Les membres de la Fédération Nationale des Associations des Métiers Froid et Climatisation étaient en Assemblée Générale le 25 juin 2024 à la Bourse du Travail de Cotonou pour donner vie à leur commune association. Fruit d'une réflexion datant de plusieurs années, la naissance de cette Fédération se justifie par la nécessité de mettre en place un dispositif d'interlocuteur valable aux côtés de l'État. Plusieurs autres raisons ont été évoquées par le président du comité d'organisation. Nous avons pensé à la mise en place de ce précieux instrument pour lequel nous sommes à l'Assemblée Générale Constitutive de ce jour afin que désormais il y ait un interlocuteur valable, j'allais dire, aux côtés de l'État et les différentes institutions déjà à l'avant-garde pour accompagner le gouvernement à la mise en œuvre de son programme d'action dans le respect du règlement numéro 01-2014-CM-UMOA portant en compte de l'artisanat de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Collaborer avec la Chambre de métier de l'artisanat du Bénin, les autorités à divers niveaux, les partenaires au développement, etc. pour la mise en place des programmes de formation des apprentis et le renforcement des capacités des maîtres artisans, compagnons frigoristes et des métiers connexes en vue de leur certification et à la validation des expériences acquises pour leur qualification technique et professionnelle. Adopter les différentes catégories de certification en froid et climatisation et les normes qui les régissent au Bénin et sur le plan international. Cette initiative de formalisation a été saluée par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin dont elles sont affiliées. Votre métier est informel et la CSA a besoin de vous pour passer de l'informel au formel et nous allons vous assister. Vous ne vous êtes pas trompé en venant au niveau de la CSA. Chez nous, c'est la négociation. C'est la négociation à outrance. Vous êtes arrivé aussi dans un contexte où il y a la cherté de la vie. Je voudrais vous dire aussi que nous devons vous apprendre aussi le social dans vos rangs. Soyez des camarades, soyez des amis, soyez des frères. A l'issue des travaux de cette Assemblée Générale, Sébastien Azilino est élu président du bureau Fénafroque, composé de 17 membres. Conscient donc des multiples défis à relever et la loup de responsabilité à lui confier par ses pairs. Le président élu lève un coin de voile sur ses prochains chantiers. Avec cette fédération, nous allons remettre les choses en ordre. Il y a la formation, qui est d'une importance capitale. Il y a aussi la certification, qui est aussi d'une importance capitale. Et d'autre part, il y a les artisans en froid et climatisation de survie émergeant et structurés. Et nous devons faire ce travail comme cela se doit. Et d'autre part, nous allons œuvrer pour une raison principale, pour une nouvelle génération, afin d'agir désormais pour une prestation de qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !